Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Airstone, je voulais vous présenter un petit peu ce deck Druid Aviana, enfin ce deck Druid Ramp, avant d'arrêter de le jouer, on l'a énormément joué en stream cette saison là, c'est un petit peu le challenge de passer les jambes sans jouer de deck, de deck on va dire tryhard comme le shaman, comme des decks comme ça, et jouer que des decks un petit peu fun, mais qui marchent bien, donc c'est ce deck là qui a fait la plus grosse performance, c'est pas le seul, je vais vous présenter un petit peu les autres aussi, pour ceux qui me suivent en stream, vous le connaissez déjà très très bien, c'est mon deck favori dans Airstone à l'heure actuelle, pour s'amuser tout en gagnant, on va dire, il y a d'autres decks qui sont juste fun, mais qui gagnent un petit peu moins bien, ce deck là nous a vraiment porté jusqu'au rang légende, on est passé légende avec en stream, on s'est beaucoup beaucoup amusé, les games sont rarement les mêmes, c'est très très amusant, donc c'est le deck Druid Aviana classique, on le joue depuis quasiment un mois, la saison prochaine j'aurai plus trop l'occasion de le jouer, étant donné que les classes long blizzcon vont reprendre, on va regarder un petit peu en stream, donc on jouera des decklist un petit peu plus fortes, et je voulais vous le laisser sur Youtube, une bonne fois pour toutes, et puis comme ça, on n'aura plus trop besoin de le présenter à chaque fois, comme d'habitude, double innervation, double idole corbeau, double racine vivante, les colères qui sont là, on a une charpie quand même pour se débarrasser des grosses créatures, deux rages farouches pour se soigner contre les classes qui ont beaucoup de dégâts, comme les chamanes, les deux balayages, voilà, et la clé du deck, c'est évidemment Aviana, c'est évidemment Isera, Yacharaj qui permet de ramorter la plupart du temps de très très bonnes créatures, Barnes, très très fort dans ce deck là, parce qu'il rapporte très souvent un Ragnaros, un Toru Issan, il peut rapporter Isera, il peut rapporter pas mal de bonnes choses, Yogg-Saron pour le fun du deck, et voilà, ça tourne très très bien, on est sur un ratio énorme de victoire avec, et globalement, on va faire un petit game avec pour vous le présenter, mais globalement, c'est vraiment le deck avec lequel j'ai eu le plus de plaisir à jouer cette saison, allez on va, on va faire un petit game de ladder, on est en légende, on a pas mal joué de deck fun, c'est pas le seul deck que j'ai joué pour monter légende, attention, j'ai également joué ce deck guerrier là, que je vais vous présenter en fin de vidéo, vous pouvez switcher actuellement si vous voulez le retrouver, et j'ai également joué quoi ? J'ai également joué un petit peu de contrôle chaman, voilà, mais ça j'en ferai une autre vidéo plus tard, parce qu'il n'est pas encore vraiment parfait, mais il est très très fort contre les chamanes classiques, donc voilà, on part sur ce druid rampe là, ça sera une de mes dernières gammes avec, c'est le même deck à quelques cartes près, il me semble que j'ai joué à Birmingham à la, comment ça s'appelle, à l'Insomnia, sur laquelle on a fait top 13, on est allé avec The Fichou, top 13 sur 256 joueurs, c'était quand même assez sympathique, très très belle lane en Angleterre, c'était très amusant, et donc du coup, la saison prochaine ça marchera un petit peu moins bien je pense, parce que, bon, déjà Yogg-Saron a été nerfé, donc là on continue de jouer parce que c'est très cool, mais Yogg-Saron a été nerfé, et, oula, c'est nouveau ça, ça c'est nouveau ça, ça, c'est étrange ça, notre adversaire a un rang original, bon, peu importe, hop, on va aller chercher en main de départ, il faut avoir Innervation, Croissance Sauvage, Idole Corbeau, Racine Vente, vous pouvez le garder contre les chamanes, tout comme ça, c'est pas dégueulasse, oula, ça peut toujours servir contre les mages également, pour gérer les premières créatures, c'est bizarre le truc en haut à droite, en haut à gauche, je, 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 première fois que je vois ça, je sais pas ce que c'est, très étrange, très très étrange, petite Croissance, non ? Non, petit Yogg-Saron, petit Yogg-Saron, ok, on va tuer ça, il a la pièce malheureusement, ça c'est un peu dommage pour nous, parce que ça signifie quoi qu'il ait la pièce, ça signifie qu'avec la T-Slam, il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts, cela étant dit, le mag, il faut savoir qu'il peut pas gérer les grosses créatures, donc si on arrive à s'accélérer un petit peu en mana, on arrivera à lui poser des grosses créatures qu'il pourra jamais tuer, sa seule chance, ce sera d'aller full face à partir d'un certain tour, ouh, est-ce qu'on a envie de faire nourrir en mana ? Ah, c'est quand même chaud, on pourrait faire innervation nourrir en mana, qui permettrait de gagner 2 points de cristaux et donc du coup de faire pouvoir y arriver là-dedans, au prochain tour on sera à 6 points de mana, le problème c'est qu'on a encore rien à jouer pour l'instant à 6 points de mana, donc c'est quand même vachement risqué, mais en fait c'est bon seulement si je topdeck de bons trucs dans les prochains tours, si je topdeck j'aurai une autre innervation, comme ça c'est très nul, mais vu qu'on a pas eu de croissance sauvage, c'est quand même très dangereux d'être au même stade de mana, alors on va le faire comme ça, ça va accélérer la game, et si la game va vite, si jamais on topdeck genre Torissan ou Kern au prochain tour, on pourrait même faire une deuxième game si la game est très très rapide. J'ai pas mal de choses dont je vais vous parler pendant cette game-là, comme ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aller directement à la fin pour regarder les autres decklist, je prépare quelques vidéos pour Halloween, je vais vous teaser quelques petits trucs sur Twitter dans la semaine, je prépare une petite vidéo aussi surprise, collaboration avec des gens que vous connaissez très probablement, ouh bah voilà, très très beau, très très beau topdeck, après je sais pas trop ce qu'il joue, je pense qu'il joue un truc du genre Renommage ou un truc dans le genre, parce que c'est bizarre, la 1-1, enfin l'inventrice gnome là, l'ingénieur novice pardon, est assez étrange, oulala, ok, alors ça faut le tuer, j'ai pas trop envie de perdre mon card bêtement, hop, hop et hop, et je pense qu'on va faire ça en 2-2, parce qu'on a plus besoin de gagner de la mana, on a déjà Ragnarou sur le prochain tour, ça me parait pas mal, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir quelques petites photos croustillantes avant la date échiante, pour Halloween, il y aura une petite surprise, un stream d'Halloween, PGW on vous retrouvera aussi là-bas, je ferai une vidéo à la PGW également, j'ai quelques petites vidéos sur Airstone qui arrivent, qui sont très très rigolotes, j'ai une musique qui arrive bientôt, je vous utilise un petit peu, pour ceux qui regardent l'entièreté des games, oulala, pardon, quoi, comment, 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 comment ça, attendez, comment ça, face, face, comment ça, Gnome Lepreux, c'est un mage, c'est un mage aggro, ok, on voit pas 100 rangs malheureusement, je sais pas pourquoi on voit pas 100 rangs, c'est un mage aggro, ok, wow, beaucoup de dégâts du coup, je regrette un petit peu du coup la rage farouche que j'ai fait en attaque sur le, sur le, sur le machin, mais bon, on me dirait, j'étais un peu forcé quand même, sinon, bah, mon karl mourait, c'était un peu nul, ok, bon, là, oulalala, j'allais dire, on va aller chercher de l'armure, mais, de l'armure ou du heal, mais ça, c'est bien meilleur, on peut choper un petit Torissat dessus, il y a que ça, dommage, 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 je vais mettre la déquille sur la gauche, hop là, bim, dommage, mais très souvent, Barnes ramène une légendaire, enfin, une bonne légendaire, on va dire, étant donné qu'on a, on a quoi, on a, Isera qui est très très bon avec Barnes, Aviana très bon, ça vous permet de jouer des créatures directement, Ragnaros très très bon également, on a, bon, il y a Charaj, excellent avec Barnes, c'est la meilleure, à avoir, Kern très très bon avec Barnes, voilà, Torissan, et globalement, bah, il reste, les Rompans qui sont pas bons, Yogg-Saron qui est pas bon, et, comment s'appelle, les Gardiens du Bourbier qui sont pas bons, à 4 de mana, c'est tout, Ah, Fandral aussi est pas mal, j'ai pas pressé, alors, Allons découvrir un sort d'abord, Rache farouche, on a un mur, ça va être pas mal, on va taper face, voir ce que c'est comme secret, et on va jouer ça, comme ça, si c'est une entité miroir, on aura ça pour le jeu, ok, je pense que c'est plutôt un bloc de glace, ça paraît logique, parce que, il a l'air de jouer Maja Gros, et Maja Gros joue très souvent bloc de glace, ça paraît en tout cas, le plus, le plus probable, en tout cas qu'il est, au prochain tour, on va essayer de le mettre à 1 HP, et de le tuer à 1 HP, bon, là normalement, on devrait la gagner, parce qu'il ne va pas avoir suffisamment de dégâts pour me tuer, je suis à 1 HP, si encore, enfin, sur ce tour là, il ne peut pas me tuer, au prochain tour, je gagne 8 d'armure, normalement, ça devrait bien se passer, voilà, la boule de feu dans ma tête, et, et, pourquoi ils cible tout le temps, ça, je pense qu'il joue sur le tablette, voilà, en vrai, ça fait beaucoup de dégâts, on va pouvoir peut-être être me tué, c'est un peu probable, mais, on ne sait jamais, alors, comment on va faire, comme ça d'abord, comme ça, comme ça, on passe à 17 points de vie, et normalement, à 17, il ne peut pas nous tuer, double boule de feu, tapons 12, il pourrait faire un truc du genre, Talnos, éclair de givre, comment ça s'appelle, Frostbolt, éclair de givre, ouais, Ice Lens, Ice Lens, j'ai un bloc de glace, mais, c'est très peu probable, attends, ça fait combien, ça fait 4, 5, 5, 10, ça fait 14, et torche enflammé, mais il a déjà joué torche enflammé, non, ça fait 14, 15, 16, 17, en vrai, ça fait l'étal, en vrai, ça fait l'étal, ouh, pièce pyrotechnique sur lui, déjà lui, bon, il n'a pas eu de, il n'a pas eu de sortie incroyable, on va refaire une game, on va refaire une game, en plus, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, la semaine dernière, cette semaine, il y en aura beaucoup plus, la semaine prochaine, il y en aura beaucoup plus également, là, aujourd'hui, je vous présente cette décliste là, demain, je vais vous présenter, une décliste très très fun, que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce mois-ci, qui est beaucoup moins forte, par contre, que je vous recommanderais de jouer uniquement en game normal, donc en normal game, à part si vous vous en foutez de vos rangs, vous pouvez la jouer en rank-aid, mais en partie classée, mais il vaut mieux la jouer en normal, encore un match, ben dis donc, que se passe-t-il, que se passe-t-il, ouh, on a, on a, comment il s'appelle, Life Coach qui est en train de passer les jambes, ce serait intéressant de regarder sa partie, alors, on va garder une racine vivante, mais on va pas aller, on va pas garder le reste, on va plutôt aller chercher, une croissance ou une innervation, il faut, il vaut mieux avoir, enfin, même racine, on va, on pourrait l'enlever, mais vu qu'on est contre un mage, j'ai un petit peu peur de, de me faire avoir dans les premiers tours, parce que des fois, il y a des decks, comme le mage, ou comme le chaman, ou comme le hunter, qui vous mettent beaucoup de dégâts très vite, et vous arrivez, vous avez, ok, vous avez 8 points de mana, tour 5, on va dire, ou tour 6, ce qui, donc du coup, c'est une très très bonne sortie, vous avez fait, mais le problème, c'est que, bah, votre adversaire, vous êtes tour 5, vous avez 8 points de mana, mais votre adversaire, vous a mis à 10, tour 5, et ça arrive, il y a même des gens qui vous tuent tour 5, concrètement, un mage qui a double Wyrm, et en l'occurrence, la pièce, parce qu'il est là, il peut vous tuer tour 5, c'est un tout bon, il peut vous tuer, donc il faut faire un petit peu gaffe, on va voir comment il va, comment il va réagir, mais je pense qu'il joue, Majetis Flamme, ça se trouve, c'est le même gars, ça serait terrible pour lui, en vrai, il se trouve, il va me tuer, il va massacrer, on va faire, on a un bon plan de duel, on va faire Gardien du Bourbier, ensuite, Thorysan, et ensuite, on va improviser avec, peut-être même Gardien du Bourbier, Thorysan, et ensuite, onchaîné sur Ragnaros, parce qu'en Ragnaros, on a aussi, c'est le même gars, le gars d'avant, on n'avait pas son sourd, on veut pas trop savoir, si c'est le même gars, il faut savoir que c'est, il faut savoir que c'est du coup, un Majagro, et un Majagro, ça joue des Frost Nova, donc ça peut geler le board, c'est comme Maj Freeze, un petit peu, et quand ça gèle le board, ça gagne beaucoup de temps, et Ragnaros, c'est la seule carte du jeu, que, voilà, que quand vous essayez de gagner du temps, vous pouvez pas la geler, en fait, enfin, vous pouvez la geler, mais c'est ça, oula, c'était pas très clair, il est 6h30 du matin, vous pouvez voir, en bas à droite, là-bas, je suis un peu fatigué, mais je voulais vraiment faire, faire, plus de vidéos, j'avais promis pas mal de choses, on va tuer lui, parce que c'est très dangereux, enfin, lui est plus dangereux que lui, même si dans les dalles, j'aurais aimé tuer les deux, c'est dommage d'avoir tomté qui est l'inervation, c'est une bonne carte à avoir, mais là, pour le coup, c'est une carte qu'on peut pas réduire, c'est un peu gâché, j'aurais pu l'inervation Ragnaros, éventuellement, ou l'inervation Coler, mais, alors, ça ça va être, éclair de Givra 4, relâche, quel homme, le tue pas, s'il l'avait pas tué, il aurait été plutôt mal dans la partie, on va garder l'inervation pour ça au prochain tour, on va juste développer Ragnaros ici, et au prochain tour, on va innervation Lachirage, parce que comme on a dit, le mage n'a pas normalement de carte, faut juste pas que ça aille dans la tête, nice, le mage n'a pas beaucoup de manières de gérer les grosses créatures, il a le maléfice, non pas le maléfice, la métamorphose, donc le ship, mais les mages comme ça, à Tisflam et tout, c'est rare qu'ils le jouent, ah ouais, il m'a fait mentir, mais normalement, c'est assez rare qu'ils le jouent, et donc, combien même il le jouerait, c'est pas non plus la fin, allez, ramène-nous un bon truc, ramène-nous une Isera, ramène-nous un truc incroyable, à Fandral, bon, c'est pas le meilleur, mais c'est quand même pas mal, Fandral, ça reste très 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 honnête, il pourrait faire sur ce tour là, Flamestrike, Flamestrike, lui permettrait de tuer les trois créatures, mais à part ça, je le vois mal, ah putain, mais il a vraiment tout, incroyable, notre adversaire est tenace, il est coriace, il est obligé de trade les deux par contre, malheureusement pour lui, enfin malheureusement pour lui, on va pas non plus le plaindre, on en est pas là, ouh, ça c'est pas mal, dis donc, j'aurais aimé avoir ça sur machin, ça aurait protégé mon IHRH, ça aurait été pas mal, j'aurais pu la jouer différemment, j'aurais pu jouer les colères, pas innervation du IHRH, j'ai essayé de protéger du IHRH plus tôt et tout, mais dans ma tête, je me disais quand même, peut-être que c'est le même match que tout à l'heure, tu vois, ce n'est pas un endroit pour les mortels, ouh là, ok, pourquoi pas, si ça t'amuse, allez Barnes, ramène-nous à mon truc, ramène-nous une IZERA, ramène-nous une IZERA Barnes, c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal d'effets aléatoires, aaaah, Barnes, tu me régales, tu me fais un vrai kiff, on va faire, cholera, on va pas sharpir ça, parce que si il nous joue genre Antonidas, ou une cholera après, on va vraiment souffrir, tu vois, donc je préfère, je préfère faire gaffe, voilà, je préfère faire gaffe à pas me faire avoir, parce que normalement, enfin, si c'est un vrai du coup, atis flamme, il y a des chances qu'il joue Ragnaros, qu'il joue Antonidas peut-être, tu vois, donc il faut pas se faire, il faut pas se faire avoir par, par une sharpie trop facile, quoi, il nous faudrait aussi, enfin, oula, ça pue, quand tu vois ça, ça pue, dans ma tête, wow, non, dans ma tête, 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 non, arrête de tuer mes trucs, arrête, non, arrête, oh, le tue pas, le tue pas, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, allez, là, tu me régales, pas mal, pas mal, et, normalement, oula, oulala, normalement, je peux me permettre de faire ça en attaque, il n'aura pas suffisamment de dégâts pour me tuer, je vais faire des cartes dans un premier temps, non, je vais faire plutôt le balayage du coup, plutôt le balayage, c'est un petit peu mieux, je vais garder au cas où, si jamais là, il me fait boule de feu, boule de feu dans ma tête, ou tout le temps, comme ça, et qu'il a à nouveau une pyroblast, ou un truc comme ça, pour le tour d'après, j'aurai un petit peu d'armure pour me protéger, on ne sait jamais, ouh, Yogg-Saron aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs aléatoires dans son deck, comme le mien, c'est le meilleur deck, en vrai, c'est le meilleur deck, il faut savoir, oula, la croissance, c'est pas mal, jusque là, il a fait de très bons ça, le Yogg-Saron n'a rien fait de négatif, très très bon Yogg-Saron jusqu'ici encore, très très bon, deuxième croissance, c'est incroyable, éruption de lave pas dans ma tête, ah dans sa tête, ah ça c'est moins bon pour lui, ah ça c'est une moins bonne nouvelle, ah, mot de l'ombre mort, et non normalement il s'arrête ici, ok, et c'était quoi du coup le secret, c'était, ok, secret chasseur, bon il se met plutôt bien, ça va, c'est honnête, c'est pas, c'est pas un Yogg-Saron incroyable, mais, il était honnête, il y a des Yogg-Saron, des fois il joue 4 secrets de mages, il était en mode, ouais, j'avoue c'était mieux avant, et inversement, attendez, ils font de la lame, on va commencer par faire ça, ça peut être celui qui invoque la 4-2, c'est dommage, on était à combien, on était à 7 dégâts, oh c'était le snipe, on était à 1 dégâts de létale, on avait 5, 6, 7, il ne manque à 1 dégâts pour le létale, mais bon, Isara nous donne plus de chances de létale, avec un cauchemar, ou avec un réveil, ou avec une 7-6, ou en tout genre, oh, portail, plus écart de givre, j'imagine, ou non même pas, bon bah, bravo à toi, hop, hop, et hop, bien joué à toi Ragnar, bel game, vous voyez, regardez, c'est un deck très fun, c'est très facile à jouer, très intuitif, on se prend pas la tête, très agréable, c'est le genre de deck que moi, je joue souvent en regardant un stream à côté, parce qu'il n'y a pas besoin d'une concentration monstrueuse, vous regardez, vous posez, vous avez votre petit deck, vous jouez à vos petites games, et vous êtes en mode voix, vous êtes posé, tout, ou alors, vous regardez une petite série, un petit film, un petit dessin animé, un petit musu, un petit porno, vous voyez ce que vous voulez, la deck liste est là, bon, vous l'avez déjà sur la gauche, je vais vous montrer rapidement, le deck guerrier, que j'ai joué pour monter également, mais c'est surtout le deck à Vianna que j'ai joué, ce deck là, j'ai joué, on va jouer, peut-être sur un rang ou deux environ, double spice funeste, c'est la clé, le double spice funeste, après on a, bah voilà, gouroumage sur le sang, assez classique, je vous laisse mettre pause, si vous voulez copier la deck liste, ou vous en inspirez en tout cas, ah oui, pour le deck à Vianna, je n'ai pas précisé, parce qu'il y a souvent des gens qui veulent remplacer des cartes, vous pouvez remplacer ce que vous voulez, ce que vous voulez, il n'y a aucune carte qui est obligatoire, évidemment, la deck liste optimale, c'est ça, mais si vous voulez remplacer une carte, vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez mettre, il faut juste, c'est la mécanique qui compte en fait, il faut avoir les croissances sauvages, mais bon, j'imagine que vous les avez quand même, parce que c'est des cartes de base, les idoles corbeaux sont quand même assez cool, les couleurs, voilà, et les nourrir, très important, et puis voilà, après globalement, bah, le but c'est de s'accélérer, et ensuite de jouer de grosses créatures, donc après, si vous n'avez pas de cartes du tout, par exemple, vous pouvez mettre des protecteurs écores de fer, vous pouvez mettre des anciens de la guerre, pourquoi on joue les rampants des marées, et non pas les anciens de la guerre, pour anticiper la question, c'est parce qu'on a Yacharage, et qu'il y a Yacharage, bah on préfère ramener, rampant des marées 6-8, que en sein de la guerre 5-5, voilà, globalement, vous pouvez remplacer des cartes, si vous voulez remplacer, ce n'est pas du tout obligatoire de jouer comme ça, mettez des grosses légendaires, c'est tout ce qui compte, ou de grosses cartes, et donc voilà, donc le deck guerrier, je vous l'ai montré, et le chaman de contrôle, qui est là, qui sont mes 3 déclistes tryhard favorites, et je vais faire une vidéo demain, du coup, sur cette décliste là, le démoniste, et comme ça, de vidéos un petit peu fun, on a un petit court-métrage qui arrive, la vidéo d'Halloween qui arrive, la vidéo de la PGW, pas mal de bonnes choses qui arrivent, en tout cas les potes, merci à tous, pour votre soutien sur Youtube, n'hésitez pas à passer, à me faire un petit coucou en stream, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis, à la prochaine, à une prochaine vidéo, ciao ciao tout le monde !